Pour oublier le stress, il ne faut pas être trop sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans Téhoquet, ton émission en association avec Unibet et Charles Roy. Comme à chaque épisode, on va proposer à notre invité de piocher un papier, papier sur lequel figure une phrase, souvent entendue dans le milieu du football. S'il est d'accord, il placera le verre qui est à sa disposition vers le oui. S'il ne l'est pas, il le placera vers le non. Petite particularité, il a le droit à un joker. S'il ne veut pas répondre à une phrase, il peut boire l'eau qui figure dans le verre. Notre invité cette semaine, c'est Adem Zorgan. Adem, comment ça va ? Ça va très bien. Tu as compris un peu le concept ? Oui, c'est bon. Allez, tu es prêt à te faire cuisiner par la cacahuète ? Allez, c'est parti. Première languette, je te laisse ouvrir. Je n'ai pas pris de plaisir à jouer au football pendant la période Covid. Pas de supporters, pas d'ambiance. Le football n'a plus aucun intérêt dans ces moments-là. Alors, le football n'a plus aucun intérêt dans les moments du Covid où il n'y a pas de supporters. Oui, d'accord ou pas d'accord ? Je suis d'accord. Alors, explique-nous un petit peu comment tu as vécu cette période sans supporters. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur le terrain et qu'il n'y a personne qui vient te supporter et qui crie et qui change pour toi ? On était tous dessus de ça parce que le football, déjà, le football, c'est un sport pour tout le monde. C'est le sport où il n'y a plus de supporters. Et moi, j'étais en Algérie quand il y avait le Covid, il n'y avait pas de supporters pendant toute l'année. On dirait qu'on jouait sans esprit, sans rien, sans motivation. C'est vrai qu'il faut gagner des matchs. Tu dois jouer pour l'équipe et tout, pour les couleurs du maillot. Mais quand il n'y a pas de supporters, tu as moins de motivation, tu as moins d'envie et tout. En gros, le football, c'est le sporteur. Tu te verrais être footballeur professionnel, mais sans supporter. Donc, en gros, tu joues au football, mais il n'y a personne qui te regarde et qui te supporte. Tu serais tenant ? Jamais je ferais ça. Si je sais qu'il n'y avait pas de supporters au milieu de football, jamais je joue au football. Surtout le public algérien, qui est absolument incroyable. Le public algérien, il y a des choses qui sont absolument folles. Moi, un jour, j'ai rigolé avec ça. Tu as des supporters algériens avec le drapeau de l'Algérie à un match Suède-Finlande. Il faut m'expliquer, il faut m'expliquer. Pourquoi ça ? Qu'est-ce qui se passe avec les supporters algériens ? C'est incroyable. C'est vrai, ils sont différents, les supporters algériens. Chaque match de la Champions League, même s'il n'y a pas de joueurs algériens, mais tu trouves toujours le drapeau algérien. C'est comme ça, les supporters algériens, ils sont toujours fiers d'être algériens. Et voilà, ils sont différents des autres. En Ligue Nationale, le stade est rempli en match américain, le stade est rempli trois heures avant le match. Donc, c'est un truc de fou. Tu ne trouves pas ça dans les autres pays. C'est la folie. Allez, on va te laisser prendre effet de la deuxième languette. Vas-y. Jouer avec son équipe nationale n'a pas d'équivalent. C'est beaucoup plus fort que tout. Même disputer la Ligue des Champions avec son club, ce n'est pas la même sensation. Ah, alors là, justement, on parlait de l'équipe nationale. Tu as vu, ça tombe bien. On fait une transition parfaite. Je te laisse prendre effet de ta décision. L'équipe nationale de l'Algérie. Vas-y, raconte-moi tout. Oui, je suis d'accord parce que quand tu joues pour ton pays, pour l'équipe nationale, pour le drapeau algérien, c'est totalement différent. Je ne dis pas que quand tu joues pour ton club, c'est que tu n'es pas motivé, tu n'as plus envie de jouer. Non, c'est juste que ce n'est pas le même degré d'envie. Au Ligue nationale, tu dois jouer pour tout un peuple. Tout le peuple attend le résultat. Il ne faut pas le décevoir. Il y a ta famille aussi. Il y a ta famille, il y a tes frères, tes soeurs, il y a tes amis, il y a tes amis du quartier. Donc, c'est un truc plus différent quand tu joues en Ligue nationale que tu joues en club, même si c'est la Ligue des champions. Mais tu dois avoir beaucoup de pression aussi quand tu joues dans une équipe nationale avec autant de ferveur. Comment tu gères la préparation ? Parce qu'il y a forcément une émotion, il y a un trac, un stress, il y a quelque chose qui se passe. Comment tu fais pour arriver à être prêt et être concentré sur le match au moment où ça arrive ? Malgré les vouvous et là, les cris, les gens, tout ça. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de pression en équipe nationale. Tout le peuple attend le résultat et nous, on ne veut pas le décevoir. On a trop peur de perdre le match et de décevoir les supporters. Mais voilà, pour oublier le stress, il ne faut pas être trop sur les réseaux sociaux parce qu'il y a toujours les supporters qui vont envoyer des messages et qui vont partager des trucs, des articles et tout et les journalistes aussi. Donc pour éviter ça, il ne faut pas être trop dans les réseaux sociaux avant le match. Et puis, nous, en Ligue nationale, on a un bon groupe. Donc avant le match, toujours, on joue à des jeux, des jeux de cartes, des dominos et tout. Donc la PlayStation, juste ça pour oublier la pression. C'est important de se déconnecter, de couper. Oui, voilà, il faut se déconnecter. Et chaque joueur, la concentration de chaque joueur, elle est différente. Donc moi, je peux me concentrer juste avant le match. L'autre, il peut se concentrer la veille du match. Donc, mais on essaie toujours d'oublier le match et de ne parler pas du match. Bien sûr. Allez, troisième languette. Je t'en prie. On va remettre le verre à sa place. Tac. Et Adem qui nous sort une phrase. Je t'écoute. Je ne célébrerai pas mon but contre mon ancienne équipe par respect pour mes anciennes couleurs. Ah, alors, ça c'est intéressant parce que c'est vraiment, vraiment un débat que j'ai envie d'avoir avec toi. Vas-y, je te laisse prendre effet par respect pour son ancienne couleur. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le fait de respecter ses nouvelles couleurs que de célébrer ? Si tu aimes ton club dans lequel tu es aujourd'hui, tu peux célébrer le but. Donc, c'est aussi du respect. Et tu ne manquerais pas forcément de respect de l'autre côté. C'est simplement une manière d'exprimer sa joie. Il y a des joueurs, je ne sais pas si tu as déjà vu dans l'histoire du football, qui célèbrent avec un autre club que leur ancien club forcément. Mais ils le font avec plaisir. Ils le font parce qu'ils se sentent… Toi, tu es un ami, oui. Explique-moi, tu n'es pas d'accord avec moi. Non, je ne suis pas d'accord avec toi parce que ton ancien club, moi, j'ai presque un seul ancien club. C'est le Paradeau. Je suis resté là-bas 10 ans. Donc, j'ai aimé ce club. C'était comme ma deuxième famille. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Le président, c'est comme mon père là-bas. Donc, même si on ne peut pas jouer contre ce club, mais si je joue contre ce club et je marque un but, je ne vais pas célébrer. Je vais respecter les supporters de mon ancien club et le président, le staff et tous les joueurs. Mais sur le terrain, je dois jouer pour mon nouveau club et le club actuel. Et je vais tout donner pour gagner mon ancien club. C'est ça, le football. Un jour, tu es là et un jour, tu es là-bas. Et moi, d'habitude, quand je marque des buts, je ne fais pas de grosses célébrations. Quand je marque, je suis tranquille. Tu es un discret de nature. Voilà, un discret de nature. Donc, ça tombe bien. Allez, on passe. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous, si vous étiez footballeur ou si vous êtes, on ne sait pas. Peut-être derrière l'écran, il y a des footballeurs qui nous regardent. Est-ce que vous célébreriez ou pas contre vos anciennes couleurs ? C'est toujours intéressant à savoir. Vas-y. Oh là là, bien élevé. En plus, il remet le vert et tout. C'est incroyable. Adem, tu veux des points, c'est ça ? Tu veux des points en plus ? Tu es concentré. C'est ça, je vois. C'est bien, c'est bien. Dans le monde du football, certaines personnes vous aiment uniquement par intérêt de par ce que vous pouvez leur apporter. Alors, dans le monde du football, certaines personnes vous aiment uniquement par intérêt de par ce que vous pouvez leur apporter. Est-ce que c'est vrai que dans le monde du football, parfois, il y a des gens qui ne sont pas là uniquement parce que tu sens bon ? Voilà, vas-y, je te laisse prendre effet de ta décision. Oui, je suis d'accord. D'accord, explique-moi un peu. Ben, c'est vrai. Dans le football, il y a des gens qui t'aiment parce que tu apportes à ce club ou tu fais gagner des matchs ou tu es bon sur le terrain. Mais dès que tu passes à côté, ils vont oublier ce que tu as fait du bon. Et on a vu ça même avec des grands joueurs. Ça, c'est connu dans le football. Mais aussi, il y a des gens qui n'oublient pas ce que tu as fait et qui sont toujours derrière toi et qui aiment ta personnalité, toi en tant que personne, pas en tant que joueur. Donc voilà. Et toi, comment tu fais face à ça quand il y a des gens comme ça qui viennent par intérêt ou que tu sens à un moment donné que ce n'est pas sincère, qu'ils viennent vers toi peut-être parce qu'ils ont peut-être quelque chose dans la tête ? Comment tu gères ces choses-là ? Ah oui, ça, après, ça rentre dans l'entourage, c'est ça ? Oui. Donc j'essaie le maximum d'éviter ce genre de gens-là et je ne les calcule pas. Et voilà, dans le football, il faut bien être entouré des gens qu'ils aiment bien et qu'ils aiment voir dans... Tu choisis ton cercle. Voilà, tu choisis ton cercle. On a vu beaucoup de joueurs qu'ils ont perdu ces carrières à cause des gens-là. Oui, c'est vrai, effectivement. La dernière languette, on y est presque, Adem. Vas-y, vas-y. Offre-nous une dernière phrase et je vais remettre le verre moi-même, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tac, tchin. Faire comme un Algérien, les Algériens dans le foot ont une force, a une détermination sans pareil, d'où le fameux tahiyad jezeïr. Mais oui, tahiyad jezeïr, j'étais obligé. On était obligé de parler de tahiyad jezeïr. Il faut parler de ça, c'est important. C'est une folie, c'est une folie. Vas-y, je te laisse d'abord mettre forcément, ben oui, c'est un oui clair, c'est un oui clair. Il faut parler du peuple, vas-y, vas-y. Comme je vous ai dit avant, le peuple algérien est différent des autres pays. On a un peuple différent, on a beaucoup de gens qui aiment le football, presque toute l'Algérie aime le football et suit le football. Quand il y a un match d'Algérie, tu trouves personne dans le quartier, tu trouves toutes les familles réunies, ils supportent leur pays, même les grandes mères, même des femmes, des petites filles, des petits-enfants et tout. Donc, je remercie beaucoup le peuple algérien qui m'a donné la force, soit avec Monique Masseumal ou soit ici en club. Et ils étaient déçus de ne pas être qualifiés à la Coupe du Monde. Très clairement. Voilà. Mais ils t'envoient quand même beaucoup d'amour. Oui, bien sûr. Mais après ça, ils étaient toujours avec nous, malgré la déception et malgré qu'on a perdu la canne et puis la qualification pour la Coupe du Monde. Mais tu penses qu'on se rend compte ou pas ? Ça, c'est un truc qui m'intéresse. Tu penses qu'on se rend assez compte en Europe de la folie qu'il y a pour le football et pour l'équipe nationale algérienne, justement ici en Europe ? Est-ce que tu te rends compte un peu de la différence qu'il y a ? Nous, on le sait. On sait qu'il y a beaucoup de supporters, etc. Mais toi qui le vis au quotidien, il y a une différence entre ce que nous, on pense de dire, OK, les supporters algériens, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment dans la réalité ? Il y a vraiment encore une différence ? Quand tu es sur le terrain, tu le ressens. Et dans la réalité aussi, tu le ressens. Moi, avant d'être un joueur, j'étais un supporter. Je suis parti voir l'équipe nationale au stade. Et j'ai fait la queue pendant... Tu sais, en Afrique, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de monde. Donc, il n'y avait pas de tickets sur Internet et tout. Donc, tu fais la queue pour rentrer au stade. Et j'ai fait la queue pendant deux heures, trois heures pour juste rentrer au stade et voir l'équipe nationale. Et on était toujours contents de les voir jouer. Et dès qu'on gagne un match, on sort dans les rues, on fait la fête pendant toute la semaine. Voilà, les Algériens, ils sont trop dans le foot et tout. Ils parlent tous du foot et ça joue dans tous les quartiers d'Algérie et tout. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on est différents des autres. Bon, écoute, merci beaucoup, en tout cas, Adem, d'avoir répondu à ces questions, en tout cas à ces phrases, d'avoir donné ton avis comme ça avec sincérité. Quant à nous, dites-nous, bien sûr, ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes Algérien, Tahya Djezeïd ou pas ? Dites-le-nous dans les commentaires, bien sûr. On se retrouve très, très rapidement pour un nouvel épisode de T'es OK. T'es OK.